samedi à l'aube le soleil n'est qu'une vague lueur derrière les nuages il nous donne les armes alignés dehors devant les préfas de la base qui marque l'entrée de la zone de guerre on patauge dans dix centimètres de neige fondue je comprends pas pourquoi ils nous font attendre dehors ils auraient pu nous filer les flingues à l'intérieur en même temps que les uniformes ça caille dehors l'armurier est le gars qui nous a encaissés chétif maladif avec de petits yeux chassieux il avait l'air de s'emmerder au guichet et il a l'air de s'emmerder ici aussi prenant tout son temps pour faire la moindre chose pendant que nous on reste là à battre la semelle dans la gadoue il reporte le numéro de série de toutes les armes qu'il confie j'imagine qu'il y a un supplément à payer si vous la perdez il compte des suppléments pour tout ce week-end va me coûter une fortune et une fois de plus je me demande bien ce que je fous là ça coûte vachement moins cher que je joue au tennis et en plus on en revient vivant toujours à coup sûr à moi l'armurier louche dans ma direction vérifie le numéro de série de larmes qu'il a prise le note sur un registre et me l'attend nom qu'il me demande Birch Andrew Birch il le note aussi je prends l'arme et je dégage le gars derrière moi s'avance jusqu'à la table du plastique noir et lisse l'arme est aussi longue que mon bras et ses courbes gracieuses filent jusqu'à sa gueule qui s'évasent comme un groin au toucher c'est froid et glissant une odeur d'huile l'imprègne tout entière elle n'est pas chargée je prélève un chargeur à ma ceinture je l'introduis il se met en place en cliquetant et se verrouille maintenant je suis prêt comme ces mecs dans la pub ma première patrouille un soldat en armes un mec un vrai mon cul ouais j'ai pas du tout l'impression d'être un soldat en dépit de l'entraînement hypnopédique je tiens mon flingue n'importe comment je ne sais pas trop quoi en faire et si je savais je ne voudrais pas le faire moi le week-end je joue au tennis j'ai rien à foutre ici quelle abrutine m'embarquer là dedans et s'il me tirait dessus les concoms ont des fusils d'assaut eux aussi je retourne l'arme je l'examine il y a une petite aspérité sous le magasin des lettres un numéro de série et une ligne gravée propriété de manoeuvre incorporation stankato se pointe le flingue sous le bras en relevant la visée nocturne de son casque il le porte un peu de travers un peu à la ch't'emmerde c'est stankato quoi et le pire c'est que ça lui va bien même en ronjo avec un casque et ces hardes vertes et marrons que manoeuvre essaie de faire passer pour un treillis il se débrouille pour avoir la classe solide viril à le voir on dirait qu'il est chez lui et c'est pas normal c'est sa première fois lui aussi je le sais stankato a toujours l'air à son aise il est plus grand que moi tout en muscles fins genre beau ténébreux je ne suis pas grand avec un visage tout rond et des cheveux châtains qui partent dans tous les sens stankato bouffe comme un chancre sans que ça ait le moindre effet sur sa ligne moi je fais du gras dès que j'arrête de faire gaffe stankato est toujours à la pointe de la mode en ce moment c'est col pelle à tarte et cappeline mais le mois dernier c'était autre chose il a toujours l'air cool et chic moi je porte toujours les mêmes trucs et j'ai l'air d'un péquenot en dimanche et je suis sûr que c'est à ça que je ressemble dans mon uniforme un péquenot ce truc ne me va pas ça bouchonne au mauvais endroit et me boudine là où il ne faudrait pas c'est même pas chaud le vent le transperce littéralement avec le prix qu'ils nous font payer on serait en droit de s'attendre à mieux je me demande si je ne vais pas me plaindre au service conso si je reviens vivant stankato caresse son arme et me sourit sacré matos hein on va assurer avec ça mais bordel qu'est-ce qu'il en sait c'est sa première fois et il parle déjà comme un vétéran mais il a sans doute raison il va assurer avec ça notre taxi fait vomir ses pales au-dessus des préfas mais ce n'est pas encore l'heure d'y aller les autres sont toujours en train de patauger dans la merdouille j'ai l'impression que je devrais dire quelque chose j'ai souvent cette impression d'ailleurs surtout avec stankato il a le chic pour vous balancer un truc qui vous pousse à répondre quelque chose que vous regrettez la minute d'après cette fois je prends la peine d'y réfléchir je n'ai pas envie de lui montrer à quel point je suis nerveux tu crois que ce vieux Dolceck remarquera qu'on est là ? l'en sais-je finalement ? Dolceck c'est notre boss et la raison de ma présence ici cet enculé manœuvre tous les week-ends depuis plus de 20 ans il dit qu'un homme n'en est pas tout à fait un tant qu'il n'a pas senti l'odeur du sang on dirait une pub pour les zones de guerre seulement cet enfoiré a une promotion dans ses cartons or moi je n'en ai pas eu depuis deux ans alors ça a plutôt intérêt à l'impressionner stankato est là pour la même raison sauf qu'il ne l'admettra jamais il raconte qu'il en a marre du tennis du golf, de la rando qu'il veut quelque chose de plus excitant stankato est un petit salopard ambitieux il a deux ans de moins que moi et on est déjà au même niveau maintenant son but c'est de me passer devant Dolceck a signé pour être à l'état-major cette fois me répondit-il avec un petit sourire il ne risque pas de nous voir mon Andy il ne saura même pas qu'on est là alors détends-toi et profite à fond tout le monde a son arme à présent le serpade pousse une gueulante et on part tous au petit trou vers notre taxi c'est un gros machin frappé du logo de manœuvre tout en métal vert et retors qui barattent l'air en faisant un boucan du diable de longs bancs ont été installés le long de la carlingue et le peloton les remplit rapidement je me retrouve coincé entre stankato et un autre type avec le nez en chou-fleur et un bide énorme rien qu'un pauvre troufion comme nous autres mais je remarque qu'il porte des barrettes de vétéran sur ses manches il n'en est pas à son coup d'essai et a dû se faire un max de points de carnage en son temps je détaille son visage en essayant de voir ce qui en fait un tueur plutôt qu'un guignol rien en fait le pilote nous arrache du sol autour de moi les visages sont tendus mais heureux beaucoup de sourires quelques blagues mais nom de dieu qu'est-ce qui peut bien les réjouer à ce point est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent se faire tuer rien que ça ça me file déjà la gerbe c'est vraiment une idée à la con stankato fait partie de ceux qui sourient ça roule Andy qu'il me hurle au-dessus du vacarme de l'hélico ça n'a pas l'air d'aller il continue de sourire en disant ça du coup je vois bien qu'il se fout de ma gueule mais il ne m'aura pas il aime bien me rabaisser super je ne vais pas vomir même si j'en ai vraiment envie ça lui ferait bien trop plaisir si je ne peux vraiment plus me retenir c'est sur lui que je gerberai je crois bon de rajouter juste un peu nerveux flipper tu veux dire il se fout de moi allez Andy admets-le on flippe tous pas de quoi avoir honte moi je suis terrifié tu serais idiot de ne pas avoir la trouille les concoms vont nous tirer dessus à balle réelle à nouveau son rire mais c'est justement ça qui est intéressant non ? c'est sûr t'as raison gras du bide jette un oeil sur nous vous avez saisi le truc dit-il voix grave graseillante la moitié des dents qui manquent le vrai prolo je fais ça depuis dix ans et je flippe à chaque coup mais justement c'est ça d'être en vie un homme n'en est pas un tant qu'il n'a pas vu la mort en face lance Stankato de sa belle voix spirituelle c'est l'un des slogans de manœuvre un homme n'en est pas un tant qu'il n'a pas manœuvré c'est la deuxième partie de la phrase que j'ai cru bon compléter mais à la seconde j'ai senti que c'était inept d'une certaine manière la petite sortie de Stankato était opportune et s'intégrait parfaitement au flux de la conversation la mienne tombait à plat mais c'était trop tard dit c'est dit du coup gras du bide se paye ma fiole ouais et je parie que vous les enfants vous êtes à deux doigts de vous faire dépuceler il hoche la tête saluant sa propre saillie ouais vous êtes des putains de bleus j'en suis sûr très perspicace commente Stankato quel sens aigu de l'observation si on n'était pas des bleus on aurait des barrettes de vétérans sur les manches je veux continue gras du bide mais je sais y faire collez-vous à mes basques et je vous montrerai comment on fait je m'assure toujours que les concoms iront pas se faire des points de carnage sur le dos de mes potes hormis Stankato je n'arrive pas à imaginer quelqu'un avec qui j'aurais encore moins envie d'être pote mais peut-être bien que je devrais faire comme gras du bide l'a dit a priori il n'a pas l'air de s'être fait trouer la paillasse et je n'ai pas l'intention que la mienne le soit non plus un gros bruit sourd qui secoue tout l'hélicoptère les retors agonisent dans un dernier sanglot on est arrivé au beau milieu de la zone de guerre on sera tout seul là dehors le peloton que nous allons remplacer était en recos dans les bois environnants à la recherche de concoms tout ce que j'espère c'est que les concoms eux ne nous recherchent pas que sont donc devenus les bonnes vieilles gardant quand tout le monde se retrouvait pour s'allumer sur le champ de bataille on se déverse du taxi pour se retrouver dans un océan de gadoue le soleil s'est à présent élevé dans le ciel et on peut en apercevoir un bout à travers les nuages le plus gros le plus gros de la neige fondu s'est évaporé mais le vent continue de souffler plus froid que jamais nous sommes au milieu d'une espèce de clairière rocheuse entourée de conifères tout juste assez grande pour l'hélico l'autre peloton de manœuvre attend là sagement aligné prêt à embarquer il jure pas mal mais la plupart des gains ont le sourire aux lèvres de la crasse ça oui plein même mais pas de sang et je ne vois aucun blessé il se pourrait que ce soit plus facile que j'avais cru gradubide fait signe à un dégât qui lui sourit en retour c'était comment ? on va demander à se faire rembourser ça fait beaucoup de pognon pour une rando il hoche la tête se tourne vers son serpate et ne me fait même pas l'aumône d'un regard petit malin va il a probablement du fric qui lui sort par les trous de nez à moins qu'il n'ait engrangé assez de points de carnage pour avoir droit à une sérieuse remise autrement comment est-ce qu'il pourrait s'offrir une semaine complète de guerre avec les tarifs pratiqués par manœuvre il nous prend sans doute pour des touristes ils attendent qu'on soit sortis pour venir prendre notre place les rotors du taxi se remettent à barater l'air et les voilà partis au jus retour au bureau au banlieue ou que sais-je encore les concoms ne tirent pas sur les taxis merci la règle des substitutions libres en revanche ils ont déjà décimé un planton entier qui venait juste d'atterrir ça me revient d'un coup et je mate partout autour de nous le serpate aboie un ordre et on se rassemble tous comme de bons petits soldats il nous passe en revue à l'évidence pas très contents de ce qu'il voit alors les filles nous intime-t-il sortant son plus beau phrasé de bidasse on dirait qu'il a chopé ça dans un vieux film de guerre sauf qu'il a pas les épaules pour le rôle il ressemblerait plutôt à un comptable c'est un jeune binoclard qui sourit trop pas intimidant pour deux ronds et je remarque que lui non plus ne porte pas de barrette de vétéran sur ses manches et prends ça dans ta gueule décidément under birch t'es trop fort on va ratisser le terrain nous annonce notre bleu bide de sergent ces enfoirés étaient censés trouver les concoms mais ils se sont branlés les couilles pendant une semaine alors ça va être à nous de les trouver vous avez signé c'est pour en chier mes mignons on va voir ce que vous valez sur le terrain espèce de branleur et vous avez intérêt à vous sortir les doigts du fion parce que sinon je vous en ferai voir pire que les concoms faites moi confiance et souvenez-vous on aura des points de reco si on trouve leur camp et des points de carnage pour chaque concom qu'on repasse ce qui veut dire remise pour la prochaine fois je me surprends à évaluer sa performance pas mal pour la première partie peut-être un rien trop surjoué dans le genre rock fury mais les dernières phrases craignent je me demande s'il a reçu un entraînement spécial ou un manuel ou est-ce qu'ils se sont juste contentés de lui pomper son fric et qu'il le laisse se démerder tout seul le voilà qui nous donne ses ordres on se sépare en plusieurs groupes pour ratisser la forêt pourquoi est-ce qu'on se sépare je me demande pourquoi ne pas rester en ligne ou un truc du genre j'imagine qu'il doit y avoir une raison il doit suivre le manuel ou les ordres d'un autre petit futé qui s'est lui aussi payé une mission d'un week-end je me retrouve avec Stankato et Gradubide je m'étais rapproché de ce dernier au moment où on nous a séparés du coup on s'est retrouvés ensemble je me dis que ça peut pas faire de mal d'être avec un vétéran et que même ça pourrait faire la différence Stankato qu'il crève s'est dit la même chose alors nous voilà un crape à hutter dans les sous-bois flingue en poche on avance en direction des montagnes les autres sont quelque part autour de nous mais je ne peux pas les voir l'air est froid et le sol détrempé j'espère que le serpate nous laissera faire une pause pour le déjeuner je suis vanné c'est pire que le tennis bien pire et j'en peux déjà plus j'aspire l'air glacé comme un forcené et cet enfoiré de Gradubide ne s'arrête jamais il trace se contentant d'écarter la futée et de patauger dans la merde on dirait un semi-ron-mort tout mou et il veut avoir ma peau Stankato n'a même pas l'air essoufflé mais moi je vais crever ce flingue pèse une tonne on a couvert une sacrée distance pas de doute on est en zone de guerre je peux entendre au loin très faiblement le boum boum caractéristique de l'artillerie un bombardier des concoms nous a survolé il y a un petit moment bien trop haut mais Gradubide nous a quand même dit de nous allonger cette saloperie de terre colle à mon uniforme j'ai plus froid que jamais mais coup de bol le vent a cessé de souffler vers midi on a fait une pause dans une trouée au pied d'une falaise le temps d'avaler un petit quelque chose rien que nous trois je n'ai pas la moindre idée d'où peuvent bien être les autres je ne comprends rien à tout ça est-ce qu'on n'était pas censé rester avec le reste du peloton où est-ce qu'ils sont on serait pas plus efficace en restant groupé j'ai lâché un bon paquet pour ce week-end alors j'aimerais bien savoir où on en est on s'assoit contre la paroi de pierre recouverte de mousse le fusil posé en travers de nos cuisses et on mange des rations chaudes ça fait du bien de lâcher un peu notre barda et de poser un cul un moment et puis j'ai faim bien sûr la bouffe est atroce vu le prix qu'on paye manœuvre pourrait faire un effort comment est-ce qu'ils arrivent à garder un seul client ça n'a pas l'air de déranger ce temps de cato il mange vite presque avec gourmandise puis il me sourit pendant que je chipote devant ma gamelle mange Andy dit-il on a besoin de prendre des forces la journée ne fait que commencer il se lève et s'étire toujours souriant c'est ça la vie ajoute-t-il c'est tellement exaltant si loin de la ville entourée par l'ennemi et une arme à la main oui je crois que c'est manœuvre qui a raison la vie est plus belle lorsque la mort rôde dans les parages gras du bide lève le nez de sa ration ronchon rassied-toi et arrête de parler aussi fort tu vas attirer les concoms tu ne vas pas faire long feu toi stank cato se rassoit un petit sourire narquois sur les lèvres et t'en connais un bout là-dessus hein tu l'as dit approux gras du bide vous savez je pourrais faire sergent si je voulais et même m'offrir toute une semaine sur le terrain j'ai ramassé pas mal de points de carnage mais c'est pas mon truc on est bien mieux ici avant de rentrer je serai celui qui aura gagné le plus de points de carnage c'est ça moi ce que je veux pas faire la guerre depuis les bureaux comme ces trous du cul pleins aux as qui signent pour jouer les officiers de permanence je délaisse ma ration à moitié mangée et je le regarde un sale bonhomme avec une sale gueule un gros bide et un petit cerveau il a déjà tué des hommes qui valaient sans doute mieux que lui mais c'est lui qui est rentré alors qu'eux sont restés sur le carreau pourquoi ? je m'apprête à poser la question mais stank cato me grille la politesse vous aimez tuer ? demande-t-il avec dans le regard une espèce d'impatience de dureté il adorera ça je le sais il aime blesser rabaisser et humilier les gens alors leur trouver la peau ça va être son truc c'est la guerre répond Gras du Bide ici bien sûr mais dehors aussi c'est juste qu'on appelle ça autrement c'est tout mais ça l'est quand même il y a des mecs qui sont après vous tout le temps après votre bonne femme votre boulot qui essaient de bourrer le mou de vos gamins de vous la mettre quoi faut bien se défendre et ça c'est un moyen qui vaut bien un autre ouais j'aime ça et pourquoi pas hein ? vous savez ces concoms ajoute-t-il en désignant de la tête la broussaille autour de nous la plupart c'est des négro ils font pas mal ils font pas mal de propagande dans le coin de toute façon ils nous détestent alors je vois pas pourquoi je prendrais pas mon pied à m'en taper quelques-uns ils nous regardent agressifs comme s'ils nous mettaient au défi et ce n'est certainement pas moi qui vais essayer de lui en remontrer c'est un con mais je pourrais bien avoir besoin de lui Manoeuvre doit adorer les types comme lui ils tuent la bave aux lèvres et ils reviennent week-end après week-end d'accord ils ont des rabais mais ils rapportent quand même un max à la compagnie prenez-en plein comme lui et au final c'est Manoeuvre qui gagne la guerre et Consolidetic Combat qui doit lâcher un gros paquet de crédit plutôt que l'inverse je parie que guerre après guerre Gradubide est toujours là ça on dit long sur le bonhomme et c'est plutôt dégueulasse pas un seul vrai conflit depuis cinquante ans alors il a fallu qu'on invente ces joutes sanglantes pour que des animaux dans son genre puissent se défouler je suis sûr que Stankato sera bon à ce jeu là peut-être même qu'avec le temps il deviendra une sorte de Gradubide j'adorerai c'est le genre de destin qu'il mérite mais pas moi après ce week-end je raccroche le gros lard se lève et nous fait des signes on récupère nos armes et on le suit on retourne en forêt fin d'après-midi la guerre est partout autour de nous et la boue a de nouveau laissé la place à la neige fondue mais en dessous c'est de la roche du coup on en chie moins il y a une odeur infâme dans les bois et des bruits de coups de feu pas loin on se baisse et on avance dans leur direction en essayant de faire le moins de bruit possible je respire mieux je respire mieux à présent j'ai les foies mais j'ai trouvé mon second souffle et mes muscles ne me font plus souffrir en fait je ne les sens même plus devant nous un arbre abattu est en train de pourrir sur place et un cadavre est allongé en travers le visage enfoui dans la neige on dirait un plan de cinéma ça me laisse froid jusqu'au moment où je réalise que c'est bien la réalité et là c'est plus pareil ça doit être mort depuis un moment l'appuyanteur se fait plus forte à mesure qu'on se rapproche maintenant qu'on est tout prêt je peux voir ses chairs gonflées et j'ai un haut le coeur la visée de son casque est rabaissée ce qui veut dire que le gars s'est fait avoir de nuit son uniforme est gris et sa peau est noire un concom mon premier contact avec l'ennemi j'espère que tous ceux que je verrai seront déjà morts Gras du bide passe sans faire de commentaire juste un petit sourire Stankato dépasse le cadavre tranquillement lui jetant à peine un regard simple manifestation de son calme soigneusement étudié mais alors qu'il continue d'avancer moi je m'arrête je n'arrive pas à voir ses yeux derrière sa visée nocturne et je me rends compte que j'aime autant qui pouvait-il bien être combien est-ce qu'il avait dépensé pour le douteux privilège de pouvoir pourrir ici soudain je sens irrépressible le besoin de toucher son corps sa chair morte je me dégoûte et je le réprime mais je reste quand même là à le détailler quelque chose bouche sur lui je regarde fasciné et soudain ça me prend je me retourne secoué de hockey et je dégueule par terre pour je ne sais quelle raison j'évite de vomir sur le cadavre quand j'ai terminé Stankato est là avec son petit sourire relax Andy dit-il en m'entourant de son bras le bon copain c'est seulement les asticots ça va pas te tuer seulement les asticots seulement les asticots putain je le déteste je serre les dents et me libère violemment de son étreinte avant de rejoindre les bois on est tombé sur trois autres gus de notre peloton et du coup on progresse ensemble je n'arrive pas à me rappeler deux dans le taxi pourtant il devait bien y être cela dit je suis pas sûr qu'on ait fait une affaire nous voilà maintenant avec deux bourrins et un ahuri en plus cependant l'ahuri a des barrettes de vétérans ils discutent à voix basse avec Gradubide tout en surveillant constamment les alentours ils ont l'air ridicules une version militaire de Mut and Jeff l'ahuri est Gradubide et c'est là dessus que je dois compter pour me tirer de là merde alors l'ahuri a l'air d'un empoté qui n'arriverait même pas à traverser au feu un visage longiligne criblé de marques d'acné il n'a rien d'un guerrier mais peut-être que les soldats ne ressemblent pas à ceux qu'on voit dans les films peut-être que les moches font de meilleurs tueurs nom de dieu ça va faire chier Stankato quand il apprendra ça lui qui veut toujours être le meilleur Gradubide se retourne vers nous en faisant de grands gestes on a quelque chose dit-il grenade à trois heures tire d'arme à feu Jim dit que des gars à nous se sont fait coincer par les concoms allons les tirer de là il conclut sur un sale sourire on se met en route au pas de gymnastique écartant les branches au passage et faisant gicler la boue sous nos pieds Gradubide a l'air impatient d'en découdre j'ai le trouillomètre à zéro dans quoi est-ce que je me suis fourré on va où là je veux rentrer c'est de la folie mes mains tremblent sur la poignée de mon flingue je crois que je vais encore vomir la guerre fonce droit sur nous un des deux bourrins trébuche soudain devant moi et les autres se mettent à défourailler partout le gars tombe sa tête fait un angle grotesque tandis que son fusil tournoie sur une plaque de neige et qu'une fleur sanguinolente éclot sur sa poitrine mort je pense on ne sait même pas de où le coup est parti sniper hurle Gradubide à couvert mettez-vous à couvert et il disparaît évanoui d'un coup quelque part les autres aussi disparaissent il ne reste que moi debout dans le froid près du cadavre que je regarde sans trop savoir quoi faire une autre balle qui ricoche puis tout un essaim je les entends toutes qui sifflent autour de moi mais je me sens étrangement en sécurité vous n'entendez jamais la balle qui vous tue à ce qu'on dit c'est alors que quelqu'un m'attrape me tire en arrière et me couche à l'abri des arbres stankato bien sûr il se jette à terre à côté de moi aux aguets et l'arme à la main prêt à l'action j'ai laissé tomber la mienne et elle est toujours là-bas près du corps et je pleure mais au moins mes joues restent-elles sèches stankato ne me regarde pas il lève son fusil tire et le groin au bout du canon crache une rafale de mort en direction des arbres les coups de feu venaient de par là j'en sais rien j'ai pas fait attention mais on dirait bien les autres tirent aussi les nôtres je veux dire mais pas moi non pas moi j'ai perdu mon arme puis pendant un long moment de silence à le temps stankato attend les mains crispées sur son fusil à l'affût attendant comme tous les autres plus un mouvement plus un tir et un ciel donc là-bas tout à l'affût